Dans un rapport sur la coopération sanitaire entre la France et les pays à revenus limités, publié en juin 2023 par les membres de l'Académie nationale de médecine France, il ressort sans complaisance que malgré un long passé de coopération sanitaire, malgré des financements importants et une expertise en santé largement reconnue, l'engagement de la France n'est plus perçu à la hauteur des attentes des pays partenaires. Il y a donc lieu de changer de paradigme. La réunion de Brazzaville, initiée par le docteur Pierre Mpellet, va s'atteler sur la question. Autorisés par l'Académie nationale de médecine, nous, avec mes collègues ici présents, membres africains, sommes ici pour mener une réflexion afin de répondre aux constats et de faire des propositions pour une meilleure prise en compte des besoins et des stratégies africaines dans le domaine de la santé, de la recherche médicale, de la formation et des soins pour une coopération gagnant-gagnant. Les participaux à cette réunion vont discuter de la mise en œuvre d'une stratégie d'ensemble pour améliorer les partenariats existants. Patrice Debré, président du comité des relations internationales de l'Académie nationale de médecine France, a épinglé quelques aspects contenus dans ce rapport, objet des discussions de la réunion de Brazzaville. Ce rapport a semblé opportun après le constat que si des progrès importants dans l'amélioration de la durée de vie, la réduction de la mortalité maternelle et plus encore infantile ont été acquis, grâce en particulier à la lutte contre les maladies infectieuses, longtemps et encore aujourd'hui privilégiées, de fait d'une part que ces avancées restent fragiles, inégales et hétérogènes, comme il a été vu avec la lutte contre le Covid, et d'autre part que de nouveaux défis en santé se posent dans ces pays. Dans son message aux participants, le professeur Marc Gentilini, président honoraire de l'Académie nationale de médecine, a salué l'initiative qui mobilise les Africains pour faire entendre leur voix. Nous souhaitons pour notre part que l'Afrique dont vous portez, mesdames et messieurs, l'espérance soit consciente de ses priorités et donne aux chercheurs, aux enseignants, aux soignants, la part qui leur revient pour plus d'efficacité et davantage de respect au service des malades qui reste notre préoccupation dominante. Les conclusions de cette réunion de Brazzaville seront transmises à l'Académie nationale de médecine France et au gouvernement français, qui les examinera avec la plus grande attention à dit le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Congo. Cette nouvelle stratégie s'inscrit pleinement dans la logique partenariale de la politique internationale et de solidarité de la France en réponse aux défis mondiaux. Le programme inclut des séances de réflexion sur les grands problèmes de santé en Afrique, la gouvernance de l'interface Afrique-France à différents niveaux. Merci. 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 Merci.